Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1. Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va démarrer par cette question de Samia qui a 34 ans, on l'écoute. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, j'ai une question à vous poser. Moi avec le confinement, j'ai pris une fâcheuse habitude de prendre mes repas en tailleur sur mon lit. Je voulais savoir si c'était conseillé, si ça a un impact sur ma digestion. Merci, bonne émission. Alors pour vous répondre, Samia, on a posé votre question au docteur Laurence Plumet, elle est nutritionniste à Paris. Manger au lit, ça a un impact sur plusieurs choses, mais pas sur la digestion. Pour l'estomac, ça ne change rien, que l'on soit assise dans son lit ou qu'on soit assis à une table. En revanche, il y a quand même de sérieux inconvénients pour autre chose. Premièrement pour le dos, parce que quand on est assis sur une chaise, le dos est tenu bien droit. Par un dossier rigide, ce qui n'est pas le cas dans un lit en général. On met des coussins, des oreillers, ce n'est pas du tout une bonne position. Deuxièmement, ça fait des miettes. Et les miettes, ce n'est pas très agréable dans un lit, parce que ça gratte la nuit, ça ne prédispose pas à un bon sommeil. Mais surtout, c'est qu'un lit, c'est fait pour dormir. Et quand on habitue son cerveau inconsciemment à associer un lit à plein d'autres activités, à travailler, à manger et tout, finalement, ça lui fait oublier que le lit, c'est déjà pour dormir. Ce qui fait que ça peut contrarier la qualité du sommeil quand on s'habitue à faire autre chose que de dormir dans son lit. Voilà, c'était donc le docteur Plumet au micro de Benjamin Lévesque. Le docteur Plumet qui est également fondatrice de l'EPM, l'école de napsothérapie.